... Noces de cendres a comme point de départ un album photographique que j'ai découvert en 2011 à l'Historial de Perronne. Je faisais alors ma thèse de doctorat sur les relations conjugales pendant la Grande Guerre, et il y avait sur la banque de données de l'Historial la mention suivante, album photo, voyage de Noces 1919. J'ai bien sûr commandé cet album, je l'ai feuilleté, et après une première page consacrée à un mariage qui a lieu en 1919 avec un ancien mobilisé, on le voit en uniforme sur la photo de Noces, on voit tout le récit de ce voyage de Noces qui m'a semblé assez fascinant puisque cet ancien mobilisé emmène sa femme pendant un mois dans les champs de bataille qu'il vient tout juste de quitter. Lorsque j'ai découvert cet album, ce qui m'a fascinée d'abord, c'était les raisons qui avaient pu motiver ce voyage qui me semblait extrêmement particulier. C'est-à-dire que cette idée en 1919 dans les ruines, c'est-à-dire face à des villages ou des villes rasées parfois dans des champs de bataille cabossés, avec des corps non enterrés ou mal enterrés, dans ce contexte-là, imaginer pouvoir faire une lune de miel, un voyage de Noces dans ces lieux me semblait absolument exceptionnel. Il se trouve qu'en faisant ma recherche, j'ai trouvé que d'autres au même moment avaient exactement parfois sur les mêmes lieux fait des voyages de Noces similaires. Et par ailleurs, si on contextualise davantage, on voit qu'on est dans un moment de développement extrêmement grand du tourisme de champs de bataille. Et donc, en fait, ma surprise à la découverte de l'album, on pourrait la juger anachronique, c'est-à-dire qu'il était possible en 1919 de désirer avoir un voyage de Noces dans les tranchées. C'était donc de l'ordre du possible. Alors cet ouvrage s'inscrit dans un courant qui observe la guerre. C'est l'histoire culturelle de la Grande Guerre, l'histoire sensible aussi de la Grande Guerre. Dans mon cas, c'est une histoire intime de la Grande Guerre. Et la question des sorties de guerre est absolument capitale. Moi, j'avais travaillé sur ces correspondances conjugales échangées pendant le conflit. Et lorsqu'on regarde le conflit à cette échelle, eh bien, il y a un problème au moment de la sortie de guerre, c'est qu'il n'y a plus de source de l'intime. Il n'y a plus de partage, évidemment, puisqu'au moment où les hommes rentrent chez eux, disparaissent. Ma source principale, qui était les correspondances. Donc, travailler sur les couples au sortir de la guerre, c'est extrêmement difficile. Ou en tout cas, c'est toujours avec le même biais, qui est le biais des conflits, des divorces, ou des grandes difficultés que peuvent rencontrer les combattants, les anciens combattants, au moment où ils reviennent dans leur famille. Et donc, j'avais envie de pouvoir les suivre, et ça m'était impossible. Sauf que cet album propose, à un moment donné, sur un mois très resserré, cette inscription de la guerre dans la sphère intime et conjugale. Et c'est pourquoi cet ouvrage s'inscrit dans ce renouveau historiographique, mais qui date maintenant, quand même, depuis les années 2000, autour de cette grande notion des sorties de guerre, qui montre, si vous voulez, que, contrairement aux après-guerres qui viennent marquer une césure très nette, en fait, la guerre poursuit son empreinte bien après l'arrêt des armes. Alors, le défi, pour moi, dans cet ouvrage, c'était évidemment de partir d'une source unique, cet album photographique, qui est composé de 550 photographies ou cartes postales achetées en chemin pendant le périple. Et c'était donc faire la micro-histoire d'un objet, ce qui est assez particulier, un vrai défi historiographique. Mais l'enjeu, pour moi, c'était bien sûr de ne pas être centré uniquement sur Gérald et Bert, puisque c'est leur prénom, mais de voir dans quelle mesure ils transgressaient des normes ou au contraire, dans quelle mesure ils étaient tout à fait représentatifs, d'une certaine façon, d'un moment, d'une époque, au moment de cette sortie de guerre, justement. Et donc, tout mon travail a été d'essayer de repérer des points de singularité, et donc, à chaque fois, comme dans la micro-histoire, changer d'échelle dès que je le pouvais, pour les replacer dans un contexte beaucoup plus large de ce contexte de sortie de guerre très particulier en 1919, et au-delà d'ailleurs. Donc, en travaillant sur un album photographique, la question qui se pose, c'est quel est le récit qui est fait de cet album photo ? Qu'est-ce que ça dit de l'histoire intime ? Et c'était quelque chose d'assez compliqué, finalement, puisque, évidemment, cet album, il était destiné à être montré, à être offert, en fait. Il a été fabriqué par Gérald, qu'il a offert à Berthe pour leur premier anniversaire de mariage, mais par ailleurs, on comprend, en regardant l'album, en lisant les légendes, qu'il est en fait destiné bien plus largement au cercle des proches, voire peut-être à la postérité. Donc, évidemment, lorsqu'on se présente, puisqu'il est question aussi de la guerre de Gérald, ils vont vraiment sur les traces de sa guerre à lui, l'endroit où il a été blessé. C'est une certaine guerre et un certain personnage qui se présente. On le voit toujours assez satisfait, souriant, les mains dans les poches. Et évidemment, lorsqu'on creuse un peu, on se rend compte que l'intime, puisque c'est un peu l'objet de ma recherche, c'est ce qui reste-tu une fois qu'on dévoile. Et c'est en creusant qu'on peut trouver les moments de silence qui perdurent, malgré la mise en récit du voyage. Puis il y avait un second silence dans cet album qui me dérangeait, puisque je travaillais sur la conjugalité. C'était l'absence de Berthe, qui certes était présente, était la destinatrice de l'album, mais était très silencieuse, puisque ce n'est pas elle qui construit l'album, ce n'est pas elle qui fait le récit de ce voyage, et ce n'est pas elle qui légende les photographies. Et elle était présente, mais sur des petites photographies Kodak que le temps avait effacées. Il y avait comme une forme d'invisibilisation de cette femme qui avait pourtant participé. Voilà, c'était un couple qui était parti en voyage. Et donc il a fallu que je trouve, c'était un choix narratif que j'ai fait, de rendre Berthe visible à travers des contrepoints, ce que j'ai appelé des contrepoints. Et c'est une autre façon de raconter la même histoire que je raconte dans les chapitres, mais du point de vue de Berthe, avec d'autres sources qui me permettent d'éclairer son expérience du voyage, son expérience de la guerre, son enfance, de l'incarner davantage. Et puis, en parlant de choix narratif, il a fallu que j'en fasse un autre, puisque en creusant l'histoire de ce couple, et en creusant l'histoire de ce voyage de noces, il se trouve que j'ai été surprise parce que, par le devenir de ce couple, il a fallu là aussi que je trouve des stratagèmes narratifs pour résoudre des difficultés qui se posaient à moi au moment de l'écriture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada